Construisons nos propres ailes. Et pour ça, je vais me transformer en faucon Monster Machine ! Mais d'abord, il me faut une queue. Les faucons en ont besoin pour se diriger. Pour me donner une queue, dit plume de queue. Plume de queue ! Et maintenant, j'ai besoin de deux serres pour attraper les choses. Pour me donner des serres, dit serre. Serre ! Et enfin, la partie la plus importante, les ailes pour pouvoir voler. Pour me donner des ailes, dit ailes ! Ailes ! Oh ouais ! Je suis un faucon Monster Machine ! Wouhou ! Waouh ! Blaze ! Tu voles ! Ouais ! Grimper ! Il faut qu'on se dépêche et qu'on aille sur la ligne de départ. Bien dit ! Hé ! Ouais ! Super course céleste, nous voilà ! Faucon... Faucon ! Faucon ! Faucon ! Faucon ! Le plus rapide des animaux ! Avec un corps fait pour voler vite ! Et des serres puissantes, ils sont sans limite ! Leur vie est déguité ! Leur vie est déguité ! Leur vie sert à se guider ! Il faut qu'on vole, 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 vole ! Oh ouais ! Oh ouais ! Yeah ! Regarde les planer, ils s'élèvent dans les airs, puis ils plongent en piquet, plus rapide que l'éclair ! Oh 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 ! Yeah ! Faucon ! Faucon ! Le plus rapide des animaux ! Faucon ! Faucon ! Yeah ! Est-ce que tout le monde est là ? À vos marques ! Prêt... Voler ! Génial ! C'est du ciel ! Ouais ! Cool ! Wow ! Tu voles trop bien, Blaze ! Comment tu gères ? Je le savais ! Je suis imbattable ! Car je suis... Feu du... Quoi ? Blaise m'a dépassé ! Oh non ! Non ! Non ! Je ne le ferai pas gagner ! Ha 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 ! Feu du ciel ! Non ! Feu du ciel nous a dépassés ! Regarde ! Il est presque à la ligne d'arrivée ! Pas grave ! On peut encore le battre ! Mais j'ai besoin de voler super vite grâce à ma vitesse explosive ! Ouais ! Pour aller à la vitesse explosive, dis... Fonce, Blaze ! Fonce, Blaze ! Fonce, Blaze ! Ouais ! Gagné ! Blaze, le faucon a réussi ! Il remporte la super course céleste ! Génial, Blaze ! Joli ! Tu nous as épatés ! Merci à vous tous ! Hé ! Toi ! Ces feux du ciel ! J'ai quelque chose à te dire ! Félicitations ! Tu voles super bien ! T'es en masse ! Oh ! Merci ! Feu du ciel ! Les gars ! On va faire un petit tour ! Vous venez avec nous ? Carrément ! Ouais ! On arrive tout de suite ! Génial ! Hé ! Attendez-moi ! C'est super ! Trop fort ! Je suis un bateau à moteur ! Monster machine ! Wow ! Génial ! Attention ! Je démarre le moteur ! Je règle la vitesse de rotation de l'hélice sur 50 ! Allez, Blaze ! Regardez ! Une fontaine ! Si personne ne les arrête, ces jets d'eau vont continuer à inonder le circuit ! Je vais le faire ! Mais il me faut mes skis pour le ski nautique ! Yeah ! Wow ! Vas-y, Gaby ! Allez ! Il est grand temps d'arrêter ces jets d'eau ! Gaby a coupé l'eau de la fontaine ! Bien joué ! Continuons comme ça ! Il reste encore plusieurs fontaines à éteindre ! Dès que tu aperçois une fontaine, dis fontaine ! Fontaine ! Bravo ! Plus qu'une fontaine et tu as fini ! Allez ! Dès que tu vois la dernière fontaine, dis fontaine ! Fontaine ! Wow ! Ça, c'est du beau travail, Gaby ! T'as réussi à arrêter toutes les fontaines ! Et regardez ! L'eau est en train de descendre ! Mission accomplie ! Hourra ! Allez, on repart ! On a un grand prix à remporter ! Yeah ! Regardez ! C'est Crusher ! Il va bientôt atteindre la ligne d'arrivée ! Accrochez-vous bien ! J'accélère pour le rattraper ! Oh non ! Blaze et ses amis sont juste derrière moi ! Je dois réfléchir vite et leur jouer un dernier mauvais tour ! Oh ! Cette fois, je vais utiliser la télécommande pour contrôler... Cet aimant géant ! Qu'est-ce qui t'arrive, Blaze ? On dirait que quelque chose me tire vers l'arrière ! Ah ! C'est cet aimant géant derrière nous ! Wow ! Cet aimant est drôlement puissant ! Pour s'écarter de l'aimant, Blaze doit accélérer et faire tourner ses roues vraiment très vite ! Voilà ! J'augmente la vitesse de rotation des roues ! C'est parti ! Je la règle à 100 ! Je connais un moyen de faire tourner mes roues aussi vite ! Il faudrait utiliser la vitesse explosive ! Pour faire tourner mes roues à la vitesse explosive, dis Fonce Blaze ! Fonce Blaze ! Regardez ! La vitesse de rotation des roues a atteint 60 ! 70 ! 80 ! 90 ! 100 ! Fonce Blaze ! C'est moi qui m'ai gagné ! C'est moi qui m'ai gagné ! C'est moi qui m'ai gagné ! Je reprends ça ! Wouhou ! J'ai enfin récupéré ma télécommande ! C'est la vie d'arrivée ! L'équipe de Blaze a gagné ! L'équipe de Blaze a remporté le grand prix d'Axel City ! Bravo ! Vous êtes trop forts ! Wouhou ! Les amis, on a réussi ! On a gagné ! On forme une bonne équipe ! C'est une belle victoire ! C'est vrai ! Alors fêtons-la dignement ! Ouais ! Tapez-moi, hein, chers équipiers ! Ouais ! Beau travail ! Oh, oui ! C'est quand j'ai très faim que mon ventre gronde comme ça ! Oh ! Attendez ! Ça n'est pas mon ventre ! Oh ! Nom d'une durite ! Attention, petit beau ! Tout va bien, petit beau ! Je te tiens ! Blaze, attention ! Hé ! Ha ha ! Wouhou ! Wouhou ! Blaze ! AJ ! Oh oh ! Starla et les vaches sont restées de l'autre côté ! Mou ! Mou ! Pauvre petit beau ! Il faut absolument le ramener à sa famille ! J'ai une idée ! Utilisons les courants aériens pour nous faire planer ! Il y a des courants dans l'air ! Comme il y a des courants dans l'eau ! Donc il faut construire un véhicule qui plane sur les courants ! Construisons un deltaplane ! Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! Génial ! Accrochez-vous ! Nous allons surfer sur les courants aériens ! Ha ha ! Oh ouais ! Belle manœuvre, Blaze ! Wouhou ! Nom d'un enjoliveur ! Ce ne sont pas des courants d'air chaud, mais des courants d'air froid ! Oh oh ! L'air froid fait descendre notre deltaplane ! Maintenant, nous volons trop bas pour atteindre l'autre côté ! Aide-moi à trouver de l'air chaud pour faire monter notre deltaplane plus haut ! Quand tu vois un courant d'air chaud rouge, dis... Air chaud ! Air chaud ! Wouhou ! Très bien ! L'air chaud nous fait monter plus haut ! Mais nous devons monter encore plus haut pour rendre le petit veau à sa famille ! Quand tu vois un courant d'air chaud, dis... Air chaud ! Air chaud ! Air chaud ! Oh ! On monte ! On y est presque, petit veau ! Il faut seulement monter un peu plus haut ! Quand tu vois un courant d'air chaud, dis... Air chaud ! Air chaud ! Wouhou ! Ouais ! Wouhou ! Regardez, on a réussi ! Joli vol, les amis ! Allez, venez tout le monde ! Suivez-nous ! Wouhou ! Wouhou ! Qu'est-ce qu'il y a, petit veau ? Mou ! Mou ! Oh ! C'est le ranch de Starla ! Et voilà la grange ! Oui ! Wouhou ! On y est ! Wouhou ! Alors, les vaches, prêtes à voir votre nouveau foyer ? Mou ! 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 Mou Alors, Petit Vaud, tu t'amuses bien ? Je crois qu'il dit merci. Il n'y a pas de quoi, Petit Vaud. Il a des profondeurs. Tenez-vous prêts ? Le départ est imminent. Tu diras à Blaze quand il faudra démarrer. Quand le feu vert s'allume, dit... Partez ! Partez ! Le Grand Prix, c'est parti ! En piste ! Prêt à foncer le pied au plancher À travers les profondeurs On met les gaz dans les eaux turquoises C'est vraiment fou ! Rejoignez-nous pour le Grand Prix ! C'est parti ! Au fond du milieu des coraux ! À un train d'envers, au fond de la mer On va assurer le jour gareau ! Remouvre les pieds brouets ! Ça va secouer et bouillonne les gars ! Le Grand Prix, c'est parti ! Le Grand Prix, c'est parti ! Regarde, Blaze ! Un panneau de direction ! Et il nous indique de suivre cette direction ! C'est parti 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 ! Je n'aperçois aucun autre participant dans les environs ! Je suis d'accord ! On a dû prendre une mauvaise direction ! Une très mauvaise direction ! Attention ! C'est pas vrai ! Ces drôles de canons aquatiques envoient des algues en forme de boulet ! Si on veut reprendre notre course, on va devoir trouver un moyen de passer à travers ce champ de bataille ! Oh ! Vous avez entendu ? C'est une étoile de mer ! Et on dirait qu'elle est forte en karaté ! Salut l'étoile de mer ! Tu crois que ton karaté pourrait nous aider à traverser ce champ de bataille aquatique ? Wow ! Ce coup de pieds santé est terrible ! Tu es prêt, étoile de mer ? On compte sur toi pour nous ouvrir la voie ! Regarde ! Regarde ! Sous-marins ! Attention ! Attention ! Je sens qu'ils vont nous envoyer d'autres boulets ! Comptons combien de boulets aquatiques arrivent vers nous ! Compte avec moi ! Un... Deux... Trois ! Trois découpages et que ça saute ! Un... Deux... Trois ! Et regardez ! On retombe sur le tracé de la course ! Mais avant d'y arriver, il va falloir passer ces derniers canons aquatiques ! Compte les boulets avec moi ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six ! Je suis plus facile ! Oui ! Il va falloir mettre les boulets ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... ... ... ... ... Merci pour ton aide, étoile de mer Oui, grâce à toi, on est à nouveau dans la course Allez, plus de temps à perdre Il faut qu'on rattrape notre retard sur les autres participants Sous-marins en action Blaze, tu as vu ? C'est le sous-marin de Crusher Et voici le grand château de sable qui représente la ligne d'arrivée du Grand Prix des Profondeurs Si on ne se dépêche pas, Crusher va la franchir en premier Certainement pas, parce que même sous l'eau, je peux compter sur la vitesse explosive Pour nous donner la vitesse explosive, dit Fonce Blaze Fonce Blaze Je déclore vainqueur du Grand Prix des Profondeurs Le sous-marin Blaze On a arraché la victoire, on a réussi Félicitations Blaze, j'étais une sacrée course Merci les petits crabes Et comme tu es arrivé à la première place, regarde ce que tu remportes Waouh, c'est une coupe Exact, c'est la coupe des profondeurs Attention Blaze C'était moins une Oh oh, regarde Ces drones lanceurs ont détruit tous les ponts Maintenant, on ne peut plus conduire jusqu'à l'arrivée Eh bien, si on ne peut plus y aller en conduisant Alors, utilisons nos pneus fabuleux et allons-y en volant Oui, on peut leur donner le pouvoir d'une fusée Pour donner à nos pneus le pouvoir d'une fusée, dit Pouvoir de fusée Pouvoir de fusée Oui, on est en train de voler Attention Blaze, les drones lanceurs sont à nos trousses Ne t'en fais pas, je sais comment nous débarrasser d'eux Il nous suffit de les piéger avec quelque chose qui colle Oui, on peut utiliser l'adhérence Regardez ça J'ai du ruban adhésif et un ballon de basket Lequel est collant ? Le ruban ou le ballon de basket ? Le ruban adhésif, oui Génial Ça a marché Un des drones lanceurs est resté collé au ruban adhésif Mais il reste encore des drones lanceurs qui nous poursuivent Vite, il faut qu'on trouve autre chose de collant Voyons voir, j'ai avec moi un trombone et une bouteille de sirop d'érable Lequel des deux est collant ? Le trombone ou alors le sirop d'érable ? Le sirop d'érable, oui C'est l'heure de l'adhérence Oui À présent, il ne reste plus qu'un drone lanceur Pour arrêter le dernier drone lanceur, on peut utiliser de la colle ou de l'eau Lequel des deux est collant ? La colle ou alors l'eau ? La colle, oui On a réussi On a pu arrêter tous les drones lanceurs Oui Et voilà la ligne d'arrivée Oh oh, mais regardez ce crocheur J'y suis presque, j'y suis presque Il ne nous reste qu'une seule chance de gagner Il est temps d'utiliser la vitesse explosive des pneus fabuleux Pour me donner la vitesse explosive, dit Fonce Blaze Fonce Blaze Le gagnant Fonce Blaze Oui On a réussi les amis, on a gagné Hé Blaze, maintenant qu'on a gagné la course de la montagne céleste Comment va-t-on fêter notre victoire ? Oh, je viens d'avoir une idée Que diriez-vous d'utiliser nos pneus fabuleux Pour fêter la victoire avec le pouvoir de la glace ? Bravo, Peter ! Wow ! Tu as vu, crocheur ? Il y a un adorable petit requin qui essaie de nous rattraper ! Oh non, c'est Blaze ! Blaise, le requin va vraiment vite ! C'est sûrement grâce à sa forme profilée ! Je ne peux pas laisser Blaze, le requin, s'emparer de la couronne avant moi ! Il faut que je trouve le moyen de bloquer ce tunnel pour pas qu'il nous suive ! J'ai trouvé comment bloquer le tunnel ! À l'aide d'une pièvre robot-géante ! Attention, Blaze ! Cette pièvre géante bloque complètement l'entrée du tunnel ! Je vais essayer de la pousser hors du passage ! Non d'un aileron ! Cette pièvre robot est beaucoup trop lourde ! Comment on va faire pour la déplacer ? Elle est peut-être trop lourde pour qu'on la pousse, Mais elle n'est pas trop grosse pour flotter ! Quand quelque chose flotte, il remonte à la surface de l'eau ! Alors si on attache suffisamment de flotteurs aux tentacules de la pieuvre, elle sera entraînée à la surface et la voie sera libre ! Regarde là-bas ! On va sûrement pouvoir trouver des flotteurs dans cette vieille épave ! Venez ! On va aller voir ! Apparemment, il y a des fourchettes dans ce coffre ! Et dans celui-ci, il y a des ballons de plage ! Si je les lâche dans l'eau, lequel des deux va flotter ? La fourchette ou le ballon de plage ? On va faire le test ! Le ballon de plage ! Il flotte ! Les ballons de plage flottent car ils sont remplis d'air ! Allons chercher tous les ballons de plage pour les attacher aux tentacules de la pieuvre ! Yuppie ! Ça marche ! Certains des tentacules de la pieuvre sont entraînés vers la surface de l'eau ! Allez, venez ! Allons chercher d'autres objets qui flottent ! Ce coffre est rempli de marteaux ! Et ce coffre-là contient... des chambres à air ! Lequel des deux va flotter ? Le marteau ? Ou la chambre à air ? On va refaire le test ! C'est la chambre à air qui flotte ! Même si elle est plus grande que le marteau, l'air à l'intérieur de la chambre à air la fait flotter ! Regarde ! Presque tous les tentacules de la pieuvre flottent ! Il nous faut un dernier objet flottant pour qu'elle remonte à la surface ! J'ai trouvé un tambour et une poêle à frire ! Lequel des deux va flotter ? On fait le test ! Le tambour flotte ? Oui ! Parce qu'il est également rempli d'air ! C'est parti ! Youpi ! On a réussi ! La pieuvre robot est entraînée vers la surface ! Bien joué ! Youpi ! On a récupéré la couronne ! Je me demande au crusher et son sous-marin sont passés ! Ben, on s'en sort pas si mal, finalement ! Oh oh ! Youpi ! Youpi ! Trop cool ! Je veux le refaire encore une fois ! Oh ouais ! Regardez ! C'est Blaze ! Et il nous rapporte la grande couronne des animaux ! Bravo ! Bien joué, Blaze et AJ ! On savait que vous y arriveriez ! Maintenant que vous avez votre couronne, vous allez enfin pouvoir choisir votre roi ! Animaux de l'île aux animaux ! Qui allons-nous choisir comme nouveau roi ? D'abord, il faut que ce soit quelqu'un de très serviable ! Et puis de gentil ! Quelqu'un qui est ami avec tous les habitants de l'île ! La Monster Machine que l'on choisit pour devenir le roi de l'île aux animaux est... Blaze ! Wow ! J'arrive pas à le croire ! Je suis le roi de l'île aux animaux ! Blaze, regarde ! C'est notre voile ! Nom d'un écrou ! Elle est emportée par le vent ! Tu viens ? Pour rattraper cette voile, on aura besoin de l'aide de tout le monde ! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On trouvera jamais une autre voile ici ! Jamais, 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 jamais ! Oh ! On voit la une ! Mais c'est la voile de Blaze ! Plus pour longtemps ! Allez, viens, Pickle ! On va attraper cette voile et l'installer sur notre bateau ! C'est sûr ! Je crois pas que ça soit une très bonne idée ! Là-haut ! C'est notre voile ! Le vent l'a déposé tout en haut de cette montagne ! Je vais la prendre ! Je vais la prendre ! Oh non ! Crusher veut nous piquer notre voile ! Il faut que vous arriviez au sommet de cette montagne avant lui ! Hé ! Mais je sais ! On arrivera à monter là-haut super vite si on se sert de la force du vent ! Utilisons un cerf-volant ! Les cerf-volants utilisent le vent pour monter haut dans le ciel ! Fabriquons un cerf-volant pour qu'on puisse voler et récupérer cette voile ! D'abord, il me faut un fil de retenue ! C'est ce long fil qui te permet de contrôler où va le cerf-volant ! Pour le faire apparaître, dit fil de retenue ! Fil de retenue ! Génial ! Ensuite, il nous faut une bobine pour ajuster la hauteur à laquelle le cerf-volant ira ! Pour la faire apparaître, dit bobine ! Bobine ! Et pour donner au cerf-volant sa forme, il nous faut une armature ! Dit armature ! Armature ! Et pour compléter cet équipement, il nous faut une voilure qui va permettre au vent d'avoir une surface à pousser ! Dit voilure ! Voilure ! T'as vu ça ? Je suis un cerf-volant Monster Machine ! Wouhou ! T'as fabriqué un super cerf-volant, Blaze ! Merci, les amis ! Allez, attrapez cette bobine ! Ce cerf-volant est prêt à voler ! Wouhou ! Ça fonctionne ! Le vent te pousse de plus en plus haut ! Wouhou ! Yeah ! Jolie figure, Blaze ! Voilà qui est fait ! Cette voile m'appartient pour de beaux ! Non ! Salut ! C'est Blaze le cerf-volant ! Blaze le quoi ? Boum ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Oh ! On a récupéré la voile ! Bien joué ! Maintenant, les amis, ramenez-nous au sol ! Ah ! C'était vraiment géant ! Merci ! Allons vite installer cette voile sur le mât de notre bateau afin de repartir à la maison ! Et voilà ! Notre bateau est réparé ! C'est du beau travail, Gabi ! Ouais ! Maintenant, on va pouvoir rentrer à Motor City ! Devinez quoi, les limaces ! J'ai réparé mon voilier avant vous ! Euh... Crusher, ton bateau n'a pas l'air tellement réparé ! Et ça, c'est pas une voile ! C'est un vieux pantalon ! Ah ! Mon voilier est le meilleur ! Le numéro 1 ! Et c'était le fun qu'il soit en train de couler ! De couler ? Vite ! Il faut leur venir en aide ! À vos ordres, Capitaine Blaze ! Tenez ! Attrapez ces bouées ! Hourra ! Blaze nous a sauvés ! Oh, Blaze ! Tu es mon héros ! Oh, merci, 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 merci ! Mais c'est bien normal, Pickle ! Il est temps de mettre les voiles pour Motor City ! On rentre chez nous ! Hurra ! Malgré tout, je peux enfin me relaxer ! Oup ! À partir de maintenant, je vogue en père Fenas ! Regardez, la montgolfière n'est plus très loin Mais elle survole cette autre étendue d'eau Il faut qu'on trouve le moyen de la traverser elle aussi Et en vitesse Je sais ce qu'il nous faut Le bateau le plus rapide au monde Un hydroglisseur Oui, tu peux bien m'aider à me transformer en hydroglisseur D'abord, j'ai besoin d'une coque planante Elle permet à l'hydroglisseur de se maintenir à la surface de l'eau. Pour la fabriquer, dit coque planante. Coque planante ! Maintenant, j'ai besoin d'une hélice. Quand l'hélice tourne, elle pousse le bateau vers l'avant. Pour fabriquer l'hélice, dit hélice. Hélice ! Enfin, j'ai besoin de deux puissants moteurs pour que notre hydroglisseur aille super vite. Pour fabriquer ses moteurs, dit moteur. Moteur ! Oh, ouais ! Je suis un hydroglisseur. Monster Machine ! Waouh ! Grimpe vite, AJ. Et appuie sur l'accélérateur de l'hydroglisseur. C'est parti ! Wouhou ! Attention ! C'est pas vrai ! Qui pourrait avoir l'idée de nous lancer des boulets de canon ? Je crois avoir deviné qui. Ce sont des pirates ! Morbleux ! Goûtez à ce boulet de canon ! Ces pirates adorent couler des bateaux, on dirait. Eh bien, nous, ils ne nous couleront pas, parce que je viens d'avoir une idée. Regardez. Vous voyez ce rocher dans l'eau ? Il a la forme d'un tremplin. C'est vrai ! Si l'hydroglisseur arrive suffisamment vite sur le tremplin, on sautera par-dessus le bateau pirate. Tu es prêt ? Il est temps de se lancer ! Je vais activer la vision compteur de vitesse. Pour sauter par-dessus ce bateau pirate rouge, il faut que notre vitesse soit égale à 30. On va compter de 10 en 10 jusqu'à 30. Répète après moi. 10 ! 10 ! 20 ! 20 ! 30 ! 30 ! Bien joué ! On a sauté par-dessus le bateau pirate rouge ! Oh non ! Crocher et Pickle vont percuter le volcan de Slime ! Nom d'une durite ! Si on veut arriver à temps, il faut qu'on roule plus vite ! On va augmenter notre vitesse pour atteindre le nombre 100. On va aller jusqu'à 100 ? Wouh ! On n'a encore jamais à temps cette vitesse ! Mais on peut le faire ! Parce qu'on a la vitesse explosive ! Pour nous donner la vitesse explosive, dit Fonce Blaze ! Fonce Blaze ! Observons le compteur de vitesse pour vérifier qu'on roule à la bonne vitesse. Est-ce que l'aiguille du compteur indique le nombre 100 ? Oui ! On arrive, crocheur éthical ! Vous nous avez tombés ! Tout plaisir est pour nous ! Maintenant, accrochez-vous ! Direction la grande fête des ballons ! Ils sont de retour ! Youpi ! On s'en est sorti ! Oh, merci, merci, merci ! Oh, mais je t'en prie, Pickle ! Blaze, je suis tellement content que je vais te faire un câlin poids lourd ! On est heureux de vous avoir aidé ! Valide de l'espace ! Démarrez vos potères à propulsion ! À vos marques ! Et... Partez ! Vas-y, vol ! Accélère ! C'est la course interplanétaire ! Oh, oh, oh ! Volte dans l'espace ! Au milieu des étoiles ! Avec Blaze, le vaisseau spatial ! Oh, oh, oh ! Volte dans l'espace ! 3, 2, 1, vol ! On s'attraver ! L'espace, l'espace ! Et l'univers, l'espace ! Oh, oh, oh ! Vol, vol ! L'espace, l'espace ! Passant à l'été ! Dans la galaxie ! Jusqu'à l'arrivée ! Oh, 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 oh ! L'espace ! Oh, 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 oh ! Volte dans l'espace ! Oh, oh ! Quelque chose m'a foncé dedans ! Hé ! Oh, oh ! Nous aussi, on nous a foncé dedans ! Jusqu'à l'arrivée ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! On s'est tous fait rentrer dedans ! On aurait dit des mouflons de l'espace ! Non, des étoiles ! C'est une catastrophe ! On ne pourra pas finir la course si on ne trouve pas un moyen d'esquiver ces mouflons ! Ne vous en faites pas, les amis ! On réussira à tous les esquiver ! Oh oui ! Il suffira de faire un écart avec nos vaisseaux pour les empêcher de nous rentrer dedans ! Et pour ça, on utilisera la poussée ! Wow ! Jusqu'à maintenant, nos moteurs ont produit une force de poussée qui nous projetait vers l'avant ! Mais, si on les incline selon un autre angle, la puissance qu'ils dégagent va créer une poussée qui nous projettera vers le haut ! Ou bien vers le bas ! Ou dans n'importe quelle autre direction qu'on voudra prendre ! Vite ! Changement de direction de poussée ! Jusqu'à ! Jusqu'à ! Jusqu'à ! Ton esquive était magnifique, Blaze ! Allez, venez ! On continue ! Suivez-moi ! Jusqu'à ! Jusqu'à ! Aide-nous à repérer les autres mouflons de l'espace ! On doit les éviter pour avancer ! Dès que tu vois un mouflon de l'espace, dis... Mouflon de l'espace ! Mouflon de l'espace ! Changement de direction de poussée ! Que sois les amis ! Quelle excellente méprise de la force de poussée ! Il ne reste plus qu'un seul mouflon de l'espace ! Tu peux nous aider à le repérer ? Dès que tu vois le dernier mouflon de l'espace, dis... Mouflon de l'espace ! Mouflon de l'espace ! Changement de direction de poussée ! On a réussi ! Quelle esquive magnifique, astronaute AJ ! Et quel vol impressionnant, vaisseau spatial Blaze ! Regardez là-bas ! Vous voyez cette planète ? C'est là que se trouve la ligne d'arrivée ! Oh non ! Recher y est presque ! Je vais gagner la super course de l'espace et devenir le champion de tout l'univers ! Moi ! Cosmic Recher ! Pour nous donner à moi et à mes amis la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze ! Fonce Blaze ! Oh oh ! Je suis quasiment arrivé ! Tout ce qu'il me manque, c'est une photo de moi en train de gagner la course ! On a réussi ! On a gagné la super course spatiale ! Dites les amis, la course est peut-être terminée, mais il me semble que nous on est toujours dans nos vaisseaux spatiaux ! C'est vrai ça ! Ça vous dit qu'on se fasse une dernière petite balade ? La tête dans les étoiles ? Avec les deux ! Alors c'est parti ! 3, 2, 1, 1 ! Fonce à travers ! L'espace ! L'espace va s'en arrêter ! Dans la galaxie ! Jusqu'à la fin ! Oh 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 ! L'espace ! Oh 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 ! Toi dans l'espace ! Viens Gormie ! Gorm 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 ! Suivons cette batterie ! Fais attention ! Gorm Gorm Bi ! Nom d'une durite ! Regardez cette lave qui bouillonne ! On doit être dans le cœur d'un volcan ! Là-Vas ! La batterie de Gorm Gormiques ! Elle a atterri complètement de l'autre côté ! Oh mince ! Comment va-t-on l'atteindre avec toute cette lave ? Gormi ! Gormi ! Gormi ! Très bien pensé, Gormi. On peut sauter par-dessus la lave grâce à ces tremplins. Oui, il nous faut juste trouver le tremplin qui nous donnera la bonne trajectoire. Rappelle-toi, c'est la direction que prend un objet qui se déplace. Bien, essayons de trouver le tremplin qui nous amènera sur le rocher là-bas. Voilà. Voyons voir. Si on utilise le tremplin blanc, nous nous déplacerons dans les airs avec cette trajectoire. Et avec le tremplin bleu, nous aurons cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher ? Le tremplin bleu, oui ! Il nous donnera la bonne trajectoire. Par ici, Gormi ! Suis-nous ! Génial ! Joli zoo, Gormi ! Maintenant, cherchons un tremplin qui nous mènera sur ce rocher là-bas. Si on utilise le tremplin violet, on se déplacera avec cette trajectoire. Alors qu'en utilisant le tremplin vert, on aura cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher ? Le tremplin violet, oui ! Ok, Gormi, c'est parti ! On a réussi ! Gormi, Gormi, Gormi ! C'est exact, Gormi. Plus qu'un seul saut et on pourra atteindre la batterie. Voyons voir. Si on utilise le tremplin bleu, on aura cette trajectoire. Si on utilise le tremplin rose, on aura cette trajectoire. Et si on utilise le tremplin jaune, on aura cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher ? Le tremplin jaune, oui ! Vous êtes prêts ? Trajectoire ! Oui ! On a eu la dernière batterie. Gormi, Gorm ! Oh, oh ! Ça n'annonce rien de bon. Je crois que ce volcan est sur le point d'entrée. En éruption ! Gormi, Gorm ! Regarde ! Gormi a vu une sortie. Mais elle est tout là-haut. Grimpe, Gormi ! Je vais nous amener là-haut très vite avec la vitesse explosive. Gorm, Gormi ! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce, blaze ! Fonce, blaze ! Gormi ! Gormi, Gormi, Gormi ! On a réussi ! Gorm, 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 Gorm ! Voilà, Gormi ! Avec cette dernière batterie, tu vas pouvoir t'emboller et rentrer voir ta famille. Prêt à la mettre dans ton jetpack ? Gorm, Gorm, Gorm ! C'est parti ! Regarde, ça fonctionne ! Toutes les batteries donnent au jetpack sa pleine puissance. Gorm ! Gorm, 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 Gorm ! Ils volent ! Gormi ! Gorm, Gorm, Gorm ! Gorm, Gorm, Gorm ! Qu'est-ce qui se passe, blaze ? C'est l'énergie du jetpack de Gormi ! Elle nous fait voler, nous aussi ! Gorm ! Gorm, 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 Gorm ! Je crois que Gormi veut qu'on vienne dans l'espace avec lui pour qu'on voit sa maison ! Ça m'a l'air chouette, Gormi ! On t'as eu ! Gormi 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 ! Oh ! La famille de Gormi est tellement contente de le revoir ! Gormi ! Gormi ! Oh ! Quelqu'un nous appelle ! Blaze ! AJ ! C'est notre ami Brody, la dentiste ! Un dentiste, c'est un médecin spécialisé dans la santé des dents ! J'ai un chouette travail à vous proposer à tous les deux ! Il faudrait que vous alliez brosser les dents de certains patients très particuliers sur lesquels je veille ! Je veux parler de mes chers poissons de compagnie ! Brosser les dents à des poissons ? C'est d'accord ! Ça va être quelque chose ! On s'en charge tout de suite ! Regarde ! Dans l'eau ! Ça doit être les poissons de Brody ! Oh ! Ils sont bons ! Nom d'un écrou ! On fait comment maintenant pour leur brosser les dents ? J'ai une idée ! Inventons une machine pour nous aider ! Et pour y arriver, nous allons faire du génie mécanique ! Oui ! Concevons un engin muni d'une coque assez résistante pour qu'on puisse aller sous l'eau ! Ensuite, il nous faudra une hélice pour nous déplacer très vite ! Et une brosse à dents électrique et télescopique qui brossera les dents des poissons ! Allons-y ! Un petit coup de génie mécanique et nous obtenons un brosseur de dents submersible ! Monster Machine ! Dépêchons-nous ! On a du brossage de dents qui nous attend ! Wouhou ! Ponce, Blaze ! Je me demande où ont bien pu aller ces poissons ! On dirait qu'il y en a un par là ! Aide-nous à le repérer ! Où se trouve le poisson ? Là-bas ! Caché derrière les algues ! Bien vu ! Coucou, petit poisson ! Prêt pour le brossage de dents ? Voilà ! C'est terminé ! Tu entends ? Je crois qu'il y a un autre poisson dans ce secteur-là ! Observons bien ! Où se trouve le poisson ? Oui, c'est ça ! Derrière le rocher ! Reste là, petit poisson ! Il faut qu'on te brosse les dents ! Le résultat est nickel ! T'es dans son pique-la-tente ! Beau travail, Blaze ! Il ne reste plus qu'un dernier poisson ! Je crois bien l'avoir entendu dans cette direction-là ! Où se trouve le poisson ? Là-haut ! Exact ! Ouvre la bouche, s'il te plaît ! Et fais « Ah ! » Parfait ! Ça y est, on a fini ! Allez, petit poisson ! Il est temps de montrer vos belles dents toutes propres à notre ami Brody ! Ah ! Vous voilà, mes jolies ! Oh ! Regardez-moi ses dents toutes nettes et bien blanches ! Vous avez bien mérité… des vignettes ! Quant à vous deux, pour votre excellent travail de brossage de dents, je vous donne ceci ! Et une pièce de plus ! Grande nouvelle ! Nous revoilà ! Et cette fois, on a trois pièces pour pouvoir gagner un lot géant ! Alors, le dernier qui reste est pour vous, puisque vous avez le compte ! Ça y est, on l'a ! Tu es prêt à découvrir le super-lot géant qu'on a tiré ? Bon, d'accord ! Alors, allons-y ! Waouh ! Tu as vu ? On a gagné un marshmallow ! Oh ! On dirait qu'il grossit ! Encore ! Et encore ! J'en crois pas, mes yeux ! Notre super-lot est un marshmallow géant ! J'allais-vous la faire de cette dimanche ? Approchez, les amis ! Dégustation de marshmallow ! Faites-vous plaisir ! Oh ! J'adore ! C'est rigolo ! Et en plus, c'est bon ! C'est parti ! Je vais examiner ton moteur ! Expulsion du moteur ! On dirait qu'il y a quelque chose de coincé à l'intérieur ! C'est... un hot dog ! Un hot dog ? Ha 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 ! Piquel, il est là ! L'objet que j'ai le plus convoité de toute ma vie ! Je te comprends ! Ce hot dog est vraiment appétissant ! Mais non ! Pas le hot dog ! Le moteur ! Le moteur à vitesse explosive ! Ha 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 ! Oh non ! Le moteur à vitesse explosive ! Crocheur ! C'est mon moteur ! On dirait bien que ce n'est plus le cas ! Maintenant, à moi, la vitesse explosive ! C'est ridicule ! Tu ne sais même pas comment ce moteur fonctionne ! Pfff ! Si c'est trop fastoche ! Pour passer à la vitesse explosive, il suffit de dire... Fonce... Blaze ! Ay ! Ay ! Je suis片 d'un hub ! Nom d'une durite ! Mon moteur vient d'atterrir au sommet d'une montagne ! C'est pas vrai ! Je compte bien récupérer le moteur à vitesse explosive ! Ah non ! Richard va aller le chercher ! On ne peut pas le laisser prendre ton moteur ! Je dois arriver au sommet de la montagne avant lui ! Ben, dis donc ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Impossible de démarrer ! C'est parce que tu n'as plus ton moteur, Blaze ! Sans ton moteur, c'est impossible que tu roules ! Oh mince ! Comment tu vas faire ? En attendant de récupérer mon moteur, je vais devoir trouver un autre moyen de me déplacer ! En me servant de la propulsion ! La propulsion ? Ouais ! La propulsion produit une force qui permet aux objets de bouger ! D'habitude, c'est le moteur à vitesse explosive qui fournit à Blaze la propulsion dont il a besoin ! Lorsque le moteur expulse de l'énergie, Blaze est propulsé vers l'avant ! Mais puisque je n'ai plus de moteur, il me faut une autre méthode de propulsion ! Hé ! J'ai une idée ! On n'a qu'à utiliser ce ballon géant ! Maintenant, je laisse sortir l'air contenu dans le ballon ! Et on obtient... De la propulsion ! Wouhou ! Wouhou ! Crusher a presque atteint le sommet ! Il va bientôt s'emparer du moteur à vitesse explosive ! Il faut absolument que je récupère mon moteur avant que Crusher n'y arrive ! Comment tu vas faire ? Tu ne peux pas rouler ! Hum... Pas moyen de rouler... Mais peut-être que je peux voler ! Voler ? Je peux obtenir la propulsion nécessaire grâce à ces rotors ! Wouhou ! Vite ! Allons les chercher ! Oh ouais ! À moi ! La propulsion ! Enfin ! Le moteur à vitesse explosive ! Rien que pour moi ! Wouhou ! Désolé, Crusher ! Tu ne peux pas prendre ce moteur ! Il est à moi ! C'est prêt ! Wouhou ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Wouhou ! Wouhou ! Yeah ! Gétale ! Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est remettre le moteur à sa place ! Magnifique ! Oh oh ! Ouais ! Tu peux être fier de toi ! Tu as enfin récupéré ton super moteur à vitesse explosive ! Ça vous dit de refaire un petit tour ? Mais avec la vitesse explosive cette fois ! Pour me donner la vitesse explosive dit FONCE BLAZE ! FONCE BLAZE ! FONCE BLAZE !